Musique What's up guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Dans celle-ci, on va passer en revue du matériel que j'ai reçu récemment Et d'autres qui datent de quelques mois déjà La première chose que je vais vous montrer, c'est ce bouquin Que je me suis procuré déjà il y a quelques mois Ce sont des passionnés qui ont rédigé ce magnifique ouvrage Qui retrace un petit peu le travail et les tenues de l'USMC Force Recon Sur l'année 2019-2020 Il y a de très très belles photographies Ce livre va parler de l'équipement qu'utilise le MFR Sur les différents théâtres d'opération Et c'est un très beau livre qui est soigneusement illustré J'aime beaucoup Voilà, ça va parler des radios, du casque C'est très très sympa et c'est indispensable Si vous avez envie de faire une tenue MFR Donc ce livre, il faudra juste que je retrouve le lien Mais ce sont des Espagnols qui l'ont rédigé Et ils ont fait un super travail Ensuite, second objet que je voudrais vous montrer Ce sont des holsters en cuir pour Glock 19 Donc il y en a un, c'est Vega Holster C'est celui-ci Donc qui est une entreprise italienne Ils font plein plein de sortes d'holsters Donc là c'est du holster 100% cuir Et je trouve que c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec les holsters modernes Qui se ressemblent tous et qui n'ont pas spécialement de charme Voilà, là c'est vraiment du old school C'est très très beau C'est pour les bonhommes Le second holster, c'est un Galco C'est une entreprise qui fabrique plein de sortes d'holsters sur mesure Donc là pareil, c'est du véritable cuir Acheté par l'ancien propriétaire sur un stand Je ne sais plus le stand en question Mais c'est un stand très célèbre Il m'a expliqué le sigle qu'il y avait là C'était un, je ne sais plus si c'est un tireur très célèbre ou un militaire Je ne m'en rappelle plus Mais en tout cas voilà, c'est un holster qui est en cuir aussi Et qui est très très joli Toujours sur le Glock 19 Une petite lampe qui ne paye pas de mine Mais qui est aussi efficace qu'une X300 Elle se place sur tout rail Picatinny Ou rail pour Glock Et elle n'a rien à envier aux lampes sur Fire X300 Comme on a là, c'est vraiment C'est beaucoup plus petit Et c'est tout aussi efficace Donc ça c'est vraiment une lampe qui est vraiment super bien Et les piles sont facilement trouvables et pas chères Prochainement, je vais vous faire aussi une vidéo sur ce qui va remplacer mes crochets Qui ne sont pas du tout adaptés à mes répliques Donc j'ai fait fabriquer par une boîte Ces supports 3D Ces supports sont ultra résistants Ils vont se fixer comme ceci Et ça va permettre surtout de gagner de la place Parce qu'on va pouvoir vraiment mettre la réplique Dans n'importe quel sens Réplique ou arme, comme vous le souhaitez Donc très pratique Donc je vais rebondir sur la réplique que j'ai entre les mains C'est les derniers Marui Je ne sais pas comment ils appellent ça C'est des recoil shock Si je ne dis pas de conneries J'ai échangé avec un autre passionné Donc il était déjà bien équipé Avec des Eotech EXPS3 et G33 Donc très très beau combo Avec le déballe et la petite surfire devant Franchement, c'est une réplique qui est montée en CAG Donc une unité spéciale américaine Très très belle réplique Et le mec a bien bossé dessus Pour la rendre la plus réelle possible J'aime vraiment beaucoup le travail qu'il a fait dessus Voilà, on va passer de l'autre côté de la Gear Room On va parler un petit peu du matos personnel Que j'utilise pour mes parties entre autres Qui dit pas mal de répliques Dit aussi pas mal de chargeurs Comme vous pouvez le voir Là je commence à être à court de place Donc j'ai fait imprimer des racks Pour chargeurs M4 Et aussi pour chargeurs un peu plus gros Et des portes grenades Ce qui est bien avec le 3D C'est qu'on peut tout faire Et l'impression a été réalisée Par notre partenaire Papy 3D Impression Donc là pour vous donner un petit ordre d'idées En termes de résistance Là ici Voilà A ce niveau là Vous avez que des chargeurs de MWS Et je peux vous garantir Qu'un chargeur ça pèse environ 350 grammes Donc vous en avez 6 Vous faites le calcul Ca ne bouge pas d'un pet Donc c'est très 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 solide Et j'apprécie beaucoup Le travail qu'il fournit Ensuite niveau gear Alors Pour ceux qui l'ont pas vu Pour une prochaine tenue Pour une prochaine tenue La petite chemise américaine Mais alors là C'est la pure chemise C'est une chemise Qui est faite dans un drapeau En tissu américain Donc Très très Que je kiffe Que j'ai trouvé sur Vinted Tout simplement Sur Vinted Pour une trentaine d'euros Ah oui Et les racks Ca coûte environ Entre 5 et 10 euros pièce Pareil Un de mes achats Récents Ce fut Ce pente En Ranger Green De chez Cry Alors J'aime beaucoup ce pente Parce que déjà C'est passe partout Vous pouvez le mettre Même en civil Bon peut être Enlever les genouillères Au passage Mais c'est des vêtements Que vous pouvez mettre Dans la vie de tous les jours Ca fait pas tâche Et ensuite Une petite chemise Alors Ce sont des chemises Bon elle est un petit peu Un petit peu froissée Mais c'est des chemises Qui sont faites en Californie Voilà La marque Je m'en rappelle plus Je vous mettrai Une petite annotation Pour vous la dire Et c'est typiquement C'est typiquement Les chemises Que mettent les agents De la CIA Pour partir En Afghanistan Voilà Faire Être à l'aise C'est très léger C'est très respirant C'est vraiment Très très agréable Je l'ai gardé Parce qu'elle est à ma taille Sinon voilà Je l'aurais Je l'aurais revendu Alors là On rentre dans le coin bordel C'est le matos Que j'utilise On va dire A chaque partie Il va falloir Que je trouve De la place Assez Assez rapidement C'est pour ça Que j'ai fait imprimer D'autres D'autres supports Notamment de casques Parce que là Je les stocke juste à côté Et c'est pas non plus Très très cool Mais voilà Je vais faire imprimer Des portes grenades Des portes grenades Que je pourrais mettre ici Et d'autres portes accessoires Parce que ça devient Très très chargé Récemment Un ami m'a généreusement Donné Une PRC 152 Un super ami Je te remercie encore Donc si vous cherchez Une radio Qui soit performante Ça demande quand même Un petit peu Un petit peu de maîtrise Mais on peut en trouver Aux alentours Des 250 euros Donc là C'est une copie De PRC 152 En aluminium Donc ça pèse quand même Son poids Et juste à côté Une PRC 148 De chez TRI Moi ce que j'aime bien C'est pouvoir utiliser Du matos On va dire Du vrai matos Sur de la communication Parce que Quand vous prenez Du brofing Ça peut prendre L'humidité Ça va pas spécialement Bien fonctionner Donc là Quand vous avez du matériel On va dire Qui est Matériel RS Mais au moins Ça peut vous durer Un certain nombre d'années Pareil Ça c'est une copie En aluminium Écoute De mémoire Ça coûtait à l'époque 300 300 quelques euros Autre produit Que j'ai récupéré Il y a quelques semaines C'est un chest rig De chez De chez Kray Un chest rig Qui est très pratique Qui est très léger Et qui peut se mettre Sur pas mal De De plates carrières Le prix en oeuvre C'est environ 130 euros Pour ce que c'est Je trouve ça C'est beaucoup trop cher Honnêtement La Kray On déconnait Un morceau de tissu Vraiment Quand je dis Un morceau de tissu C'est un morceau de tissu À 130 balles Je trouve que c'est cher Enfin en tout cas Les revendeurs Reventent ça Un petit peu cher En tout cas Mais ça reste du Kray Et quand on est Un gardos Autre élément Récemment acheté C'est Un AMP Alors Avant j'avais Un AMP De chez Opscore On va dire Comme ça Pour le plaisir Pour voir un petit peu Ce que ça avait Ce que ça avait dans le ventre Et je suis tombé Amoureux Parce que je ne suis pas fan Des casques de communication Parce que Quand vous épaulez Votre arme Ou votre réplique Vous avez une gêne Et là Vu qu'ils ont Un design Vraiment très très minimaliste Très très fin Vous pouvez épauler Vraiment très facilement Et c'est pour ça Que j'ai apprécié Par rapport au rack Qui se trouve derrière moi Donc je suis tombé Par hasard Sur une annonce Sur le bon coin Comme quoi Sur le bon coin Des fois on trouve Des trucs monumentaux Je l'ai pris Parce que C'est AMP Voilà J'ai un casque Pour le tir Et j'ai un casque Pour l'airsoft Et ensuite Une amobox De MK48 Que je vais mettre Sur la mienne Voilà Il y a quelques trucs A adapter dessus Pour ceux qui sont intéressés Je crois que Lambda Airsoft En fond Alors je ne sais pas S'ils font La vente En pièces détachées De la réplique Mais en tout cas C'est les seuls On va dire Qui produisent Ce genre d'amobox Alors récemment Je me suis procuré Un chapeau De cavalerie Donc là C'est typiquement Le chapeau Le chapeau Le chapeau De la guerre De sécession Je kiffe le truc Donc je me suis dit Allez Ça sera un super accessoire Pour ma tenue Du colonel Burger Donc c'est un authentique Il est même estampillé MyDin MyDinUSA Voilà Il faut un peu le travailler Parce que La peau La peau est dure La peau est très 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 dure Et comme je vous l'ai dit Le rack qui est juste là Que je remplace Parce qu'il est un peu trop gros Et les câbles Sur le casque Sont assez gênants C'est pour ça Que je suis passé Sur un AMP Et ensuite J'ai mes différentes Mes différentes Visions nocturnes Pour Enfin chip Pour mes photos Et compagnie Et là C'est là où je vais stocker On va dire Toutes mes pièces détachées Mes trucs de gear Voilà Qui sont cassés Si j'ai besoin De faire De changer une pièce Par exemple Je me sers Ou des fois Je peux stocker Des petites bricoles Voilà Des conneries Dans tout genre J'ai trié En fonction De ce qui était chip De ce qui était De ce qui était Professionnel Ou autre Voilà Comme par exemple Les poignées Je ne sais jamais Où les mettre Donc là C'est des poignées Voilà Qui sont pas chip Donc je les stock Je les stock là En attendant Voilà Des faux silencieux De réplique Voilà Des petites lampes Sur fire Voilà C'est là où je mets Mes C'est là où je mets Mes petits Mes petits jouets Alors Une autre partie Où je stocke Du matos Là C'est Les accessoires De casque Là C'est les batteries Des caméras Et autres radios Là Voilà C'est des trucs Que je stocke J'en ai partout Et un truc Super important Que les gens Ne font Pas Ou très peu C'est Garder des boîtes Garder vos boîtes Bon sang C'est ce qui donne De la valeur A votre objet Quand vous allez Le revendre Par exemple Moi je garde Toutes les boîtes Je suis collectionneur Collectionneur De boîtes Donc il faut Tout garder Pour ensuite Que votre objet Toujours un petit peu Plus de valeur Et là Vous avez Les rations Américaines Que j'utilise En OP Généralement Voilà Ça évite Que tout le monde Ramène de la bouffe Qui peut être gaspillée Là au moins Là c'est pas le cas Bon là Je vous montre La partie La plus critique De la pièce C'est là Où je stocke Tout mon matos On va dire Que j'achète Pour les vidéos Et après Que je vais stocker Pour en faire Sur de la revente Ou soit juste pour le plaisir Mais voilà Je pense qu'il m'aurait Fait encore 5 mètres De plus Pour pouvoir tout stocker Hélas Donc là J'ai entreposé De façon provisoire Ce que j'avais Mais je vais vous montrer Certaines pièces Voilà Que j'ai reçues récemment Et certaines quantités De matériel Que des fois Je peux trouver Alors totalement Par hasard Je vous garantis Que des fois C'est coup de bol Mais voilà On va faire le tour De ce que je vais montrer Et des prochaines Sorties vidéo Un sac que j'aime beaucoup C'est le LBT 8005A Donc ça On veut dire Que c'est un sac C'est un sac Urbain Donc si vous avez Un sac Pour LBT Pour aller en cours Comme ça Là les gars Vous avez Là vous avez le swag Là je vous respecte Totalement Prenez-en un Ça coûte pas tellement cher Environ 120 euros Pour avoir un sac Qu'a de la classe Petit Efficace Enfin A chaque fois Je dis la même chose Parce que C'est petit C'est efficace C'est ergonomique Et c'est la classe Pour les connaisseurs La petite étiquette dorée De chez LBT Qui veut dire Que c'est un produit Qui est assez rare Alors Récemment J'ai fait l'acquisition D'un lot Pour une vidéo prochaine Et dans le lot Le carton Est assez balèze Il est rempli De holsters On va faire le tour Vite fait Parce qu'il y en a Vraiment beaucoup trop Donc voilà Ce sont des holsters On va dire Pour discrets Donc c'est des holsters Qui se mettent Qui se mettent À l'intérieur À l'intérieur Du pantalon Voilà Dans ce lot Il y avait par exemple Ce Kissafa Pour Glock Pour Glock 19 Si j'ai pas de conneries Avec la lampe Je sais plus ce que c'est Comme lampe C'est encore une lampe Un petit peu Un petit peu spécial Donc je ne me rappelle plus Le modèle Mais voilà C'est des trucs Assez old school Que j'aime beaucoup Mais voilà C'est tout à fait Le genre de Comment dire De holsters Que j'aime C'est du velours Franchement C'est du velours Vous avez un petit revêtement Je crois C'est pas du velours C'est de la feutrine Voilà C'est de la feutrine Et vous mettez Bien sûr À l'intérieur De votre pantalon Vous avez des Des petits clips Voilà Pour mettre À la ceinture Si vous ne savez pas Ce que c'est Ce Shestrig C'est le HSGI Warlord C'est un On va dire Shestrig Admin Je vais vous montrer pourquoi Le seul On va dire Le seul défaut C'est très lourd C'est pas souple C'est vraiment de la matière On va dire Très très rigide Par contre C'est des trucs Qui sont increvables Voilà Après quelques minutes De galère J'ai réussi J'ai réussi À le mettre Parce que C'est des trucs Qui sont très très rigides C'est pas fait Pour être enlevé Et être mis comme ça Limite Il faut avoir un écuyer Mais ce qui est bien Avec ce Shest C'est que Vous avez Vous avez une poche Admin Qui est monstrueuse Vous avez une poche admin Voilà Vous pouvez mettre Tout ce dont vous avez besoin Et là vous avez Les portes Les portes Chargers Qui peuvent Se mettre Vous avez encore Une autre poche A l'intérieur Enfin voilà C'est vraiment Des Comment dire Des chaises rigues Qui sont plus On verra plus jamais Des chaises rigues Avec Avec un tel Un tel emploi Enfin En tout cas J'en ai pas vu S'il y en a Mais c'est Franchement je kiffe Et en plus Modèle rare Parce qu'il est complet Parce que vous avez Le back panel Qui est juste là Donc c'est des modèles Qui sont on va dire Assez rare à trouver Alors C'est pas des modèles Qui sont très recherchés Parce que Le modèle OD C'est pas C'est pas le camo Qui est Qui est le plus apprécié Les modèles plus En khaki Ou en tan Je crois Je sais plus si c'est du tan Qui est plus coté Mais en tout cas Voilà C'est le OD C'est bien Pour faire une petite tenue Sniper C'est sympa Ce cheste C'est un prototype De chez Tiger Taylor Qui m'a été vendu A l'époque Par Par Un gros rédacteur Un ancien rédacteur français Il se reconnaîtra Et Je m'en sers Essentiellement Quand je vais faire découvrir L'airsoft A des copains Je leur file ce genre De cheste Parce qu'il est léger Et qu'il est assez complet Vous avez plein de poches Et tout Donc c'est très agréable Très léger Et Tiger Taylor Et pareil Un petit gilet Que j'aime bien C'est le Mbaf De chez Eagle Je ne sais même plus Que je l'avais Dans mon stock Voilà Mais c'est un gilet Que j'aime beaucoup Et puis Si vous avez l'occasion Vraiment d'en choper un Achetez le Parce qu'ils ont toujours Bien la cote Et après C'est du Après C'est du Ferro Concept C'est le Sneaker Donc je vais m'empresser De retirer Les cummerband Parce que J'ai un projet en tête Que je vais vous annoncer Prochainement J'attends juste Qu'il y ait Un peu plus de matière Pour en discuter Donc pareil Ça c'est des modèles Qui ne coûtent pas très cher En neuf Ça vaut 180 balles Bon voilà C'est C'est du C'est du Ferro Concept Ça reste de la bonne cave Alors des fois Quand je suis en galère de place Je mélange tout Donc là Il y a un joli Bordel Bon là Je vais récupérer Des Comment dire Des Des portes garros Là récemment J'ai récupéré Une sangle Alors c'était une marque Inconnue Au bataillon Mais c'est du Made in America Donc ça Avec un pad Avec un pad d'épaule De chez Eagle C'est du Ranger Green Mais très sympa C'est pour du petit Pour du petit calibre C'est 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 très bien Ça fait Ça fait le taf Voilà pareil Encore un exemple De De l'eau Des fois que je récupère C'est Un aller stratégique D3CR L En Ranger Green Je crois C'est du Ranger Green C'est Des fois avec le masque gray Ça 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 jure un petit peu Mais je crois Celui-ci C'est un Ranger Green Je suis pas sûr Donc c'est pareil C'est des chistes Que j'aime beaucoup Parce qu'ils sont Très 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 légers Alors ça Je crois que c'est Le sac le plus gros Que j'ai jamais eu Alors là Je vais vous montrer Un gilet Qui est assez rare A se procurer Généralement C'est que par des Que par des contacts Qui sont dans des Dans des forces Dans des forces militaires Voilà diverses et variées En France C'est impossible De s'en procurer un Il n'y a que Certains pays d'Europe Ou encore On a de la chance On peut en choper un Si on veut faire Du Comment dire Du Re-Night Société privée Force de l'ordre J'ai nommé Le LVS De chez Cry Précision Alors C'est un gilet Qui est le plus Low profile Généralement Vous mettez ça Vous mettez ça Par dessus Une chemise Ou entre une chemise Et un t-shirt Donc Celui-ci Vraiment Il est complet Complet Ça c'est pour garder La forme La forme Du gilet Et Voilà Les plaques Sont intégrées Dedans Et c'est pour ça Que c'est cher Dès qu'ils sont Périmés Bon les balances Donc voilà C'est le LVS De chez Cry Voilà Si un jour Vous en récupérez un Essayez de le choper Avec Avec le On va dire Le cintre D'origine Pour qu'il garde Toujours La forme Alors Toujours Autre gilet Low profile C'est un First Pears Alors là Impossible De mettre Le nom Sur Sur le modèle De possibilité Je l'ai récupéré Auprès de Personne Ayant On va dire Ayant un boulot Assez particulier Et il m'a raconté Que Souvent C'était Des commandes spéciales Et pas de nom C'est le cas Sur certains articles Que j'ai reçu Donc là C'est vraiment Du port Du port Discret Bon là J'ai pas mis de plaques Il n'y a pas de plaques Dedans Non confortable Quand même Il va y avoir du poids Là au niveau Des épaules Le rembourrage Est quasiment Inexistant Donc si vous mettez Des trop grosses plaques A l'intérieur Ça risque de peser Ça reste quand même cool Ça reste Un matos Assez Assez cool Avant Un dernier gilet Que je vais vous montrer C'est un First Pears Siège Il y a toutes les plaques A l'intérieur Bon alors Comment vous expliquer Je me sens un peu A l'étroit Par contre Je pense que Je peux prendre Une balle Je ne sentirai Absolument A rien La combinaison De plaques niveau 3 Et d'un petit trauma Derrière Font que J'ai peu de chance D'être blessé grièvement Mais voilà Il est complet De A à Z Avec des plaques souples A l'intérieur Plaques anti-trauma En dessous Plaques de niveau 3 Au dessus Sur les côtés C'est du C'est du niveau C'est du niveau 3 Voilà sur les côtés Donc là Si vous prenez Si vous prenez un péchou Vous allez le s'en faire passer Généralement Voilà Je ne sais pas Ouais Là ici Vous avez la plaque souple Qui se trouve juste là Et qui vient vraiment Au dessus de ma Au dessus de ma hanche Protéger mes organes Pareil du côté Du côté droit Où vous voyez Mon foie est protégé Et derrière Voilà Vous avez la plaque Qui descend Jusque là Donc à ça Il rajoute Le grand pelvien Juste devant Et je peux garantir Que vous êtes en forme Voilà Donc ça C'est un produit Qui est vraiment Très sympa Qui n'est pas spécialement Facile à trouver En ce coloris là Parce que souvent Le rangerine C'est utilisé Que par Que par Les Comment dire L'administration Donc FBI Et autres Entre autres Et autres Peut-être Comment on appelle ça D'autres sections Voilà De fédéraux Voilà Très très cool J'aime beaucoup Allez on va poser ça Parce que Ça commence à être Un petit peu lourd On va vraiment Respect à tous ceux Qui portent ce genre de matos Parce que Ça ne doit vraiment Pas être facile Allez Un autre classique C'est le LBT 6094 Celui là C'est le modèle B Pour Medium Qui sont mythiques Attention la barbe C'est très important Donc là Je ne l'ai pas réglé Hop Donc 6094 LBT Donc Celui là C'est un Kaki Alors Il y a Coyote Kaki En noir Plus rare En OR1 En OR2 Si je n'ai pas de bêtises Voilà Mais cela C'est un classique Niveau tarif On est sur 280 euros Par modèle Qui est super bien coté Par contre Voilà Vous avez un truc Qui est authentique Vous pouvez remplacer Les cummerband Par des modèles Elastiques Par exemple Donc vraiment Vous pouvez en faire Quelque chose De moderne Tout en gardant La base Assez old school Donc allez On va poursuivre Encore notre Investigation Dans certains sacs Donc ça C'est un Sac Arcteryx C'est le modèle ASSO 30 Alors Ce type de modèle C'est un modèle D'intervention Et on m'a expliqué Un petit peu A quoi servaient On va dire Toutes ces poches Et toutes ces Voilà Ces différents Emplacements Pour vous faire simple Voilà Les scratch Qui sont à l'intérieur Permettent de fixer Directement Tout le matériel Que vous avez besoin Gants Trousses de secours Vos chargeurs Voir une petite Une petite réplique Ou une petite arme Très confortable Vous avez un pad De rigidité Qui se trouve A l'intérieur Et c'est Voilà C'est Franchement C'est des sacs Qui coûte La peau des oignons C'est ultra confort Voilà C'est vraiment C'est vraiment Pour public On va dire Civil Et militaire Voilà Si vous voulez faire User rondo Vous avez Vous avez quand même Pas mal Pas mal De possibilités De Comment dire De De réglages Et tout C'est très confortable Vous ne sentez même pas Que vous avez un sac Vous ne savez même pas Que vous avez un sac Sur les épaules Voilà Ce sont des sacs Qui sont Très confortables Et plus confortable Qu'un mystery ranch J'ai l'impression En tout cas Au premier abord Le fait d'avoir Vraiment Un bon Un bon maintien Non C'est C'est très 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 cool Arterix On va dire Qu'ils ont plus Ils ont le monopole Quasiment Du Du matos Dans ce genre Donc Très bien Donc là On est sur du rare On est sur Du très très rare C'est le Kelti Map 3500 Un modèle Utilisé Par les Seals Alors Il y a une autre Dénommation Qui est longue A peu près Comme ça Mais c'est un modèle Spécialement Dédié aux Seals Donc un modèle Très très rare Qui peut être Distingué Des autres Parce qu'ils ont Fait D'autres D'autres variants Avec les pads A l'intérieur Qui sont noirs Sur les nouveaux modèles Les pads Son couleur beige Donc C'est des sacs Qui sont très très bien Et qui sont très rares Donc Rien que les pads Déjà d'épaule Là On dirait Qu'ils sont sur Ils sont sur ressort Il y a des petites Il y a des petites mousses Dedans Qui c'est très agréable Et voilà Et celui-ci Et celui-ci Est complet Donc ce qui est assez rare Pour un sac Qui a Plus de 15 ans Donc Donc voilà Sac Sac collector Par contre C'est un peu moins confort Qu'un Mystery Ou qu'un Arterix Là c'est plus pour la collection Après Niveau sac Bon là On veut dire Que j'ai trois modèles De 3D Différent Donc ça C'est le Sweet Pea C'est un modèle Plus de randonnée Voilà Il y a moins de Comment dire Il y a moins de rangement Que sur un Asso Pack Qui se trouve juste là-haut Là Un modèle Un modèle assez rare C'est un Mystery Ranch Première génération Il date de 2008 Donc c'est l'ancêtre De celui qui est juste derrière Il y a quelques petits changements Notamment au niveau Des passants molles Sur le côté De la couleur Aussi De la couleur Fait vraiment Fait vraiment cheap Mais non non C'est bien la C'est bien la couleur Du Mystery Ranch D'origine Avec Avec à l'intérieur Avec à l'intérieur Les fixations d'origine Et Les compagnie Donc assez particulier Donc là Vraiment C'est un modèle Qui est assez rare Surtout dans cet état Quasiment irréprochable Et ça C'est le sac Que j'utilise A peu près A chaque fois Que je vais faire une randonnée Ou que je vais Ou que je pars en OP Avec les copains J'utilise ce sac là Parce que déjà Il y a une capacité Assez 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 Importante Il y a environ Entre 40 Et 60 litres Et vous avez des poches Sur les côtés Donc vraiment Il s'ouvre Comme un oeuf Voilà Comme l'oeuf De Alien Très sympa Et niveau Niveau valeur Ça vaut Un assez récent Ça va coûter un peu cher Bien sûr Mais si vous tapez Dans les années 2014-2015 Vous pouvez en avoir Pour 350 euros Alors des fois Sur des bonnes occasions Je trouve des petites radios Très sympas Donc c'est des radios Utilisées Il y a quand même Pas mal de temps C'est des radios C'est des PRC343 Donc cela Je ne sais même pas Si elles fonctionnent Mais normalement oui Donc là des fois Je tombe sur des petits trucs Des petites radios Très sympathiques Des fois des casques Des vieux casques Pelletor Donc ça Je crois que le casque Il a plus de 15 ans Mais c'est toujours aussi Toujours aussi efficace Ça fonctionne toujours aussi bien Pareil Un autre Comtac 2 Cette fois-ci En communication Il a été rafistolé Pour pouvoir être branché Sur un Motorola Il est caché au fond Qui est caché juste là Mais voilà quoi Des fois J'aime bien J'aime bien fouiner Et on trouve On trouve des fois Des trucs assez cool Et là On va tous se foutre de ma gueule Vous voyez ces gants là Des gants Tout à fait lambda Pour vous Pour le commun des mortels Tout à fait lambda Mais pour les puristes Ces gants Sont des gants Utilisés Par les SEALS Ce sont des Canix Heavy Duty Donc Bon celui-là Il a un peu morflé le doigt Mais c'est quand même Des gants Qui valent entre 150 et 300 euros La paire Mais c'est des gants Assez mythique Et c'est pour ça Qu'ils coûtent assez cher J'aime bien chercher J'aime bien fouiller Des trucs Non mais il ne faut pas croire Les gants Ça coûte vraiment Un sacré pognon Rien que celui-là C'est les First Spears En neuf Ils sont à 90 euros Et là c'est la prochaine réplique Et là c'est la prochaine réplique Que je vais présenter Qui m'a été prêtée Par Airsoft Game La Rocher Prochaine réplique C'est le XR5 Je devais faire une partie avec Mais je n'ai plus de place Dans la bagnole Donc Bon Ce sera la prochaine réplique Que je vais présenter Je vais la customiser Un petit peu Avec des trucs Un petit peu Futuriste Je vais faire un truc mignon Voilà Je vais faire un truc mignon Et faire du coup Une review Sur cette petite réplique Grosse fatigue Bosse dur Bon voilà On arrive à la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si vous avez des questions N'hésitez pas Si vous voulez que je refasse Plus de vidéos dans ce style Il n'y a aucun souci Ça ne me dérange absolument pas Même si vous avez un sujet De vidéo Que vous souhaitez que je traite Pas de soucis Mettez tout ça en commentaire Je vous dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao 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 ciao